Alors, en vacances, le PDG de Volkswagen se plaint des bornes Unity. Ah, ça c'est con ça. Herbert Diaz, PDG du groupe Volkswagen, est parti en vacances en Italie au volant de l'Unité 3, mais la faiblesse du nombre de bornes Unity l'a visiblement interpellé. Alors, il a déclaré. Trop peu de points de charge sur la station, seulement 4 bien sûr, tout le monde s'arrête au centre commercial occupé, donc continuez à 30. Même après les critiques de l'an dernier, pas de toilette, pas de café, une borne à chaise, triste affaire, c'est tout sauf une expérience de charge premium d'Unity. Ah bah, au moins il est honnête, hein. Volkswagen qui a été un des principaux investisseurs de Unity en plus. Un petit acte à une co-entreprise en partie dirigée par Volkswagen. Le directeur d'exploitation de Unity a par la suite commenté que la borne avait été réparée et que l'opérateur local faisait tout pour améliorer le service client. Le problème, c'est que lorsque le client est le patron automobile le plus puissant, ça fait forcément tâche. Une colère d'ailleurs étonnante venant d'un grand défenseur de la voiture électrique. Ouais, clairement, il va falloir améliorer à Unity, le déploiement, etc. Le fait que Tesla ouvre les superchargeurs à tout le monde d'ici la fin de l'année, normalement, ça va foutre un gros coup de massue à Unity aussi. Car peut-être que certaines voitures, genre ID.3 ou, ouais, des voitures qui rechargent vite, la nouvelle Unique 5, par exemple, iront sur les superchargers Tesla. Plutôt que Unity, si les tarifs sont meilleurs chez Tesla, du coup. Ce qui n'est pas encore gagné. On verra bien les tarifs en question. Mais, en tout cas, voilà, Herbert Diaz se plaint des bornes Unity. C'est quand même assez cocasse. Je vous laisse réagir, ciao.